On va commencer à faire la session, la pratique avec Uddiyana au niveau du pranayama, au niveau du travail du ventre, du cerf, on se met sur le côté, on plie les genoux, on met les mains sur les genoux, on se rappelle, on gonfle le ventre, on expire, on gonfle, gonfle, gonfle le ventre, on maximum, je respire plus, je fais de rétention et je fais une fausse inspiration, pour aspirer le ventre, sous les cotes le ventre, oui, maximum, je garde le plus possible, quand je ne peux plus, je relâche le ventre et j'inspire, et j'expire, encore, expire, 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 on peut le ventre, aspire le ventre, expire sous les cotes le ventre, encore, 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 oui, voilà, le soutien ici, l'endroit par la colonne, c'est le plus possible, l'endroit par la colonne, et expire, je relâche, une dernière fois, ça décongestionne au niveau des viscères, on expire, on reprends le ventre, on respire plus, et expire, vraiment le nombré par la colonne, et je relâche, super, super, on vient s'asseoir, on continue sur sa vie, ça c'est bien de faire ça le matin, à jeun, je me souviens, c'est beaucoup, tout ce qui est problème au niveau de constipation, d'adhérence, on met les mains sur les genoux, on ferme les yeux, on relâche bien les épaules, la mâchoire, on va commencer à aspirer le périnée et la zone de son nombril, et commencer à inspirer le dos, étirez les deux côtés de la taille, des côtes flottantes, la arrière du dos, jusqu'au clavicule, suspension du souffle, et j'expire, et je contrôle mon souffle-là, je travaille ici, la descente du prana, jusqu'au clavicule, je relâche, je regarde le périnée et la zone de son nombril, j'inspire, étire bien les muscles interpostaux, monte jusqu'au clavicule, et tu expires. Tu contrôles ton air, doucement, tu ne perds pas le plancher, tu as le diamènes, toujours c'est engagé, tu ré-inspires, pousse le souffle à l'arrière du dos, sur les côtés, tes côtes flottantes, la bande du sternum, l'éclavicule, suspension du souffle, et tu expires. Expires, 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 et tu relâches. J'engage le périnée et la zone de son nombril, on va faire la distro-data, on va faire les des genoux, le pouce et l'anulaire, une petite pince, respiration, acteur neige. J'expire complètement, toujours le périnée et la zone de son nombril engagée, j'expire, j'expire, je bouge ma narine boite, et j'expire ma narine boite, 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, tu bouges les deux narines, expires la narine boite, contrôle le souffle, et tu expires dans une vague. Normalement, on délivre l'état des narines, 5, inspire la narine boite, 1, 2, 3, 4, 5, boucler de l'arine, expire la narine gauche, 1, 2, 3, 4, 5, et inspire la narine gauche, 1, ne perd pas, tu bouges le lien, 4, 5, boucler de l'arine, expire la narine droite, 2, 3, 4, 5, et inspire la narine droite, inspire doucement, 3, 4, 5, boucler de l'arine, expire la narine gauche, doucement, et inspire la narine gauche, 1, 2, 3, 4, 5, boucler de l'arine, expire la narine droite, 3, 4, observe le souffle, et inspire la narine droite, 1, 2, 3, 4, 5, bouger de l'arine, expire la narine gauche, 1, 2, 3, 4, 5, excellent, super, et on relâche, super, on va s'arrêter là aujourd'hui, on va sortir de sa baie, doucement, on travaille avec le corps qu'on a aujourd'hui, on ne va pas au-delà de ses capacités, surtout quand on travaille à la zoom, comme ça, on va doucement, on travaille juste à 80%, on va inspirer, lever les mains, juste pour s'échauffer, tirer les mains vers le plafond, entre le vent, et expire vers l'avant, et tu armes du tout lourd, tu élargis tes hémoplates, une loin de l'autre, parce qu'il y a l'ombriche, et tu reviens sur l'inspiration, tout doucement, tu expires, tu descends vers l'avant, sur la cupe des doigts, tu relâches le dos, tu fais une rotation de tes épaules, les épaules vers le sol, et tu as le connoche de l'omber, maximum, et tu reviens sur l'inspiration, tout doucement, ici, on va basculer sur le côté, pour assurer ses genoux, juste pour réveiller la cône vertébrale, on se fait, on se lever en quatre pattes, bien les épaules, les épaules minéraux, en épaules de mer, je vais inspirer, pousser les épaules, le mot à travers l'arrière, lever le menton, et tirer le menton, et expire, je commence à arrangir le oxy, vers le dosage, je repousse le sol, et je regarde le menton, et je repars, inspire, je pousse les épaules, le menton à l'arrière, j'allonge la menton à l'arrière, et expire, je repousse le sol, j'arrondis les épaules, et je tourne ainsi, je vais crocheter mes ortelles, avaler le ventre, décoller les genoux, et tousse mes fils vers l'arrière, tout en diagonale, et j'invite mes côtes fréquentes sur mes fils, et je tourne avec mes mains, je relâche ma tête, je ramène les mains dans mes pieds, dépose mes talons, relâche complètement mes muscles, et si je vais dérouler, vertèbre par vertèbre par, prenez le temps de repousser, et travaillez en plein de pulsions avec vous, toute plantaire, et on décolle, on décolle les mains, voilà, tout le sens, et on y va, super, on va bien prendre la respiration, c'est très important, on va garder cette respiration tout le droit, et on va mettre du siroche, on va mettre la main vers l'autre, et on va faire le mantra de capture, comme ça, vous serez en replay, on fait un om en ensemble, et un om en surtout du mantra, on inspire, et on va mettre la main vers l'un de 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 Jambalika yamane Samusara Samusara Ava 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 Jambalika yamane Samusara Samusara му ngana Pravta Ava 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 Sama Siti, on prend la respiration Ucchak, humble, avec un inspire, rotation des mains va chercher vos genoux, expire pour tes genoux, ramène tes mains à côté de tes pieds et ramène la tête vers les pieds, crie et inspire, débrouillez le regard loin vers l'avant, débrouillez les mains, marche sur les pieds et débrouillez tes genoux. Inspire, rotation du bassin et expire, mets les pieds à côté de ton buste et débrouillez ce mouvement. Inspire, on va mettre les mains au sein que j'ai vu ici, les coudes bien au-dessous de ses épaules, je plaque mon pubis au maximum et là je vais évaluer le nombril de mon cerveau et poussez-le sur votre tête par arrière, en cas que mes mains je me repose du sol. Voilà, pointez-pontez pour bien réveiller la commande de la poitrine et expire, je relâche, je mets mes mains à côté de ma poitrine, je projette mes pieds, je reviens à quatre pas et il y en a deux mi-caches de la salle. Voilà, cette respiration. On peut plier les jambes, prendre bien la respiration Ujaya. Premisez bien l'embrigue à la colonne, deux, bien la protection des épaules, trois, descendez bien les muscles en direction de vos talons, tirez bien le haut de vos cuisses arrière et l'étiquette. Quatre, engagez bien votre poitrine sexe et surtout inspirez bien le manguer et relâchez la tête. À la fin de la cinquième expiration, on plie les genoux, on roule vers l'avant, on fait un grand saut vers l'armou, on marche. Saptage, j'inspire, regarde vers l'avant, je pousse mes épaules vos pattes vers l'arrière, j'invite mes coffres autour de mes cuisses, la tête verticale, les épaules vers l'arrière, je pousse les pieds. Maintenant, j'inspire, je fais ma rotation, c'est qu'on cherche le haut vers l'arrière et expire, je marche. Et je repars. Elle calme, inspire, attention, on va chercher le haut vers l'arrière et expire, c'est tes genoux, attention, tu es longuère, je dépose les mains et on roule vers l'arrière. Je viens et inspire, je regarde vers l'avant, expire, je dépose mes mains, je marche, je laisse l'air. Je dépose mes genoux ou je reste en planche haute. Et sur une expire, je descends, moi je suis bien sur l'arrière. Inspire, je vais mettre les mains à la poitrine, je plaque mes pubis. Et ici, je vais soulever ma poitrine, on pousse sur mes mains, éloigner l'arrière. Voilà, ça reste comme ça, comme je fais. Pour le chien tête en bas, en haut, on prend les pieds. Et expire, je projette les pieds, je reviens en avant. On est sur 6. Et sur l'état de la posture, une, on respire bien doucement. 2. On peut regarder en direction de son nombril pour allonger au niveau du dorsal. 3. On entre bien le pouce et l'index. 4. On respire doucement, on se repousse avec ses mains. 1. Et 5. Expire, on garde vers l'avant. Tu fais soit un pas ou soit tu sautes. Inspire, on garde vers l'avant. Si on tape tous les épaules, on va te voir l'arrière. Arche-toi, relâche le ventre du tableau qui cuise. 1. Inspire. C'est la rotation du sénégal. On va chercher le ventre du tableau. Et expire, ça m'inspire. Une dernière fois pour le boucher. Et comme inspire. Allons-y et vous pouvez expir. 1. Inspire, on garde vers l'avant. Tu dépenses tes mains, quand tu marches, quand tu sautes. Clonche haute. Expire, chère tout le monde. Inspire, chère tout le temps en haut. On décolle les cuisses. Faites rotation des épaules. Ou expire, chère tout le temps en bas. On se réajuste. Et là, on va regarder en direction de son ombret. Et on escule doucement. 1. Vous gardez bien la rotation du ombret. 2. On engage bien les poids des sepses. 3. Bien la rotation des épaules. On invite bien l'éclat dans le sol. On saute. 4. On respire tout le temps. On allonge ses deux côtés. La taille. Et 5. Expire. On prie les genoux. On regarde vers l'avant. On saute. On regarde vers l'avant. On pousse les omoplates vers l'arrière. Expire. J'indique les poids de lente sur mes cuisses. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Je pousse sur mes pieds. Inspire. Je pousse sur mes pieds. Là-bas. Je fais une rotation du ombret sur chez moi dans l'eau. Et ça m'a s'étit. Expire. Voilà. On va faire les deux bains. On va plier. Ça m'a s'étit. Toujours. On plie les genoux. Je pousse les fessiers vers l'arrière. Et on inspire. Je marche vers l'avant. Expire. Je relâche la tête vers l'avant. Plie. Inspire. Je regarde vers l'avant. Je dépose mes mains. Je saute. Je marche. Et je descends en planche. Expire. Je tire tête en haut. Expire. Je tire tête en haut. Expire. Je vais ramener le pied droit entre mes mains. Déposez le talon gauche. Pliez le genou droit. Et sur un esprit, je cherche le long de ma main vers l'arrière. Et je tire dans le talon gauche. Sur une longue expire, je dépose les mains. Je ramène le pied droit arrière. Et je descends en planche. Toujours le long de ma main vers l'arrière. Inspire. Je cherche le temps en haut. Computez bien avec les mains et les poupées. Et expire. Je cherche le temps en bas. On manipule gauche entre les mains. Dépose le talon droit. Inspire. Je monte jusqu'en haut. Et une longue expire pour descendre jusqu'en bas. Et le moment en bas. Inspire. Je cherche le temps en haut. Et expire. Je cherche le temps en bas. Cinq inspirations. Un. Deux. Regardez bien au différent de votre nombril. Voilà. Ça va vraiment étirer ici. Trois. Quatre. Donc là on récupule le souffle. Parce que c'est assez cardio. Et normalement il y en a cinq. On n'en fait plus. Et il s'en. Expire. Plie des genoux. Regarde vers l'avant. Un petit saut. Un. 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 je pousse mes fessiers vers l'arrière, ça te lâche en dessous, et je rembourse sa masse ici, et je lâche. Padangustasana, et quand j'ouvre là, j'ai du bassin, je plie les genoux, je pousse mes fessiers vers l'arrière, et je viens projeter mes arches, inspire, je tends les mains et les jambes, écarte, et sous doué, expire, je ramène mes coudes vers mes tibias, je relâche les muscles à partir de l'articulation du bassin, et je ramène la tête vers mes genoux, voilà, je vais laisser ça avec ce qui va sans. Le but c'est de ramener les coudes vers la tibia, ramener les coudes au temps vers la cuisse, et une fois que je suis dans la posture, je ramène mes omoplates, mes épaules dans le petit, et je relâche à partir du centre du corps. Voilà, doucement, je prends le long inspiré, j'aspire le vent, et j'expire, je relâche bien les coudes vers la tibia. Super, j'aspire, 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 et je relâche très bien les jambes sur la moitié. Très bien, inspire, je lève la tête, je tends mes jambes, je pousse mes omoplates vers l'arrière, je plie les genoux, pada ashrasana, et je glisse mes mains sur les pieds. Je plie les genoux, voilà, et quand on inspire, je garde le vent vers l'avant, je pousse mes épaules omoplates vers l'arrière, et j'aspire, je relâche les épaules omoplates. Et là, je suis légèrement à l'avant de ma posture, parce que mes orteils, mes pieds touchent un petit peu mes poignets. Voilà, et je relâche, je retourne une fois, inspire, et je relâche, tout en remontant bien toujours les épaules vers l'arrière. On va faire les opposés, inspire, et expire, et je monte vers l'avant. On trouve bien le ventre, ça veut dire qu'on engage bien le vent d'arbre. Nous, la vent d'arbre, on dit à la vent d'arbre, on pose, et expire, expire, expire. Inspire très bien, on regarde vers l'avant de tes jambes, on t'en va, expire, les mains à la taille, on regarde le sol, on pousse les genoux, on inspire, on déroule, la tête par la tête. Super, et c'est en l'insertie, super. Trikonasana, on ouvre le pied droit à 90 degrés, je vais plier le genou, je vais faire version débutante, les filles pour faire version originale. On va attraper l'orteil, tout ce qu'elle peut, sinon la cheville, ok, moi j'attrape la cheville, je prends le droit du poids. Voilà, ici on est surdoué, je prends ma jambe droite, j'aspire le nombril, je fais une rotation de mon bus, je pousse mon bus vers l'arrière, et je vais chercher le monde vers l'autre. Voilà, surtout, aspirez le nombril, entrez bien le pied arrière, et ici repoussez le sol avec votre main droite. Je suis à quatre, donc là on imagine qu'il y a un mur, et que tu ne vas pas mettre ton bus vers moi. Voilà, on vient de travailler cette partie-là. Pousse bien la main vers l'arrière-fond et pince l'épaule. Quatre, super. Et simple, j'expire, je crie mon genou droit, je remonte sur une inspire, crie, pied parallèle, pied gauche qui prend un peu de clé, je crie mon genou gauche. Je vais allonger les deux côtés de la taille, chercher ma cheville, ma cheville ou mon orteil. Aspirez le vent pour arrondir le bas du dos pour vous protéger, basculez le bus comme si j'étais un mur. C'est parfait. Ici on travaille au niveau de la taille et le pince d'Obsala. Trois, et on respire bien l'expiration déjà. C'est bien les épaules plates vers l'arrière. On muscule le dos aussi. Quatre, et cinq. Expire, tu regardes ton pied gauche, tu plieves le genou, tu remontes sur une inspire, et un pince parallèle. On va ouvrir la droite et le pied derrière, un pinceau de clé. Le bassin est parallèle, on va mettre une pique à l'extérieur de son pied, un peu petit. Pillez la jambe de droite. Je vais le faire avec le débutant. La jambe de droite ici. Déposez sa main sur sa brique. Tendez la jambe de droite. Repoussez l'extérieur de bras gauche. Et ici, ramenez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'arrière. Je repousse au maximum. J'aspire mon vent. Et sur une expiration, je vais pousser mon lètre gauche vers l'arrière, tout en poussant ma hanche droite vers l'arrière. Là pareil, même si j'avais un mur, on est tourné de mon plage. Et là, je vais prendre une. C'est parti. Une. Donc là, tu vas te faire en voile. Deux. D'accord. C'est bien le bassin. Trois. C'est vraiment l'épaule gauche qui fait vivre la posture. Quatre. Quatre. Et cinq. Expire. Regarde ton pied droit. Appuie ton genou droit. Remonte ton inspiration. Inspire un nombril. Fais parallèle. Et on va d'autre côté. Inspire. Tu appuies ton genou gauche. Tu déposes ta main à l'extérieur de ton pied gauche. Après, tour sur une brique. Tu te grandis d'abord. Tu aspires le nombril ici pour créer l'espace. Et après, tu pousses. Tout en pensant en ramenant ta hanche gauche. Et là, il va faire le plafond. Super. Bien la respiration. Deux. Super. Regarde le bassin en parallèle. Pousse ton épreuve droit. Trois. 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 Voilà. Pousse ta barrière. D'accord ? Pousse. Pousse. Quatre. Pousse. Huit. Et cinq. Expire. Regarde le pied gauche. Clique ton genou gauche. Deux bras parallèles. Et on revient ensemble. Excellent. Vous voyez ça. On a un arbre sur la droite. Ici. Le pied droit 90 degrés. On plie le genou. Genou au-dessus de la cheville. On peut mettre une brique pour ceux qui sont débutants. Ceux qui ont plus d'espace sont la brique. Et les plus grands débutants ici sur les genoux. Voilà. Maintenant il y a le moyen. Et moi le grand. Et avant c'est pour ma brique. Allez. On va étirer. Regardez vers le plafond. Et restez cinq inspirations. Allongez bien le flanc gauche. Allongez. Grandissez. Et respirez. Deux. C'est la respiration. C'est vraiment l'étirement du portant ici. Du côté gauche. Trois. Les épaules pas vers les oreilles. Mais vers l'arrière. Voilà. Et tirez ici au niveau des abiteurs. Trois. Et faire attention. Et cinq. Expire. Regardez le pied gauche. On retourne. Inspire. Et deux bras parallèles. On ouvre le pied gauche. On repart. Ici. Chacun fait sa barbation. Soit la main derrière le pied gauche. Sur une brique. Ou sur le genou. Et inspire. Je crée une diagonale. Et là je fais la rotation vers le plafond. Si j'ai ma main au sol. Je me repousse au maximum avec la main. Je me repousse au maximum avec la main. Je vais pousser le plafond par l'arrière. Et rotation. Et là je sens l'étirement ici de mon côté. J'allonge. 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 J'allonge au maximum. Et bien la respiration du pujaya. Quatre. Et cinq. Expire. Regarde le pied gauche. On monte sur une inspiration. Et on va faire la torsion. On va ouvrir. Sur la droite. Alors là. Comment je vais faire ? Version du temps. Ici. On met le genou gauche au sol. Je vais inspirer. Ramener l'extérieur de l'épaule gauche à l'extérieur du genou droit. Et met ses mains en lamasté. Pas près de la poitrine. Mais vers le bassin. Je me rendis. Je suis déjà en torsion. Et je vais juste lever le genou gauche. Et pousser dans le talon. Voilà. Tout doucement. Deux. Et puis le pied en la jambe avant. Le genou va faire les mêmes actions. Vers l'extérieur. Vous poussez l'arange droite vers l'intérieur. Trois. C'est ça. Quatre. Et cinq. Expire. Regarde le pied droit. Inspire. On monte. Parallèle. Expire. On va ouvrir de l'autre côté. Voilà. Je vais faire la version originale. Je vais pousser dans le pied à plat. Allonger mon pied droit. Dépouser l'extérieur de mon épaules droite. À l'extérieur du mon épaules gauche. Mettre ma main au sol. Poussez la mouche gauche par l'arrière. Rotation vers le plafond. Et le gestion. Une. Et on respire. Regardez bien vers le plafond. Deux. On crée bien devant. Trois. Quatre. Et cinq. Expire. Regarde le pied droit. On monte sur une inspire. Et ça monte sur une inspire. Et ça monte sur une inspire. Pas ça qu'il n'a pas d'automation là. On monte sur la droite. Ici. Deux yeux parallèles. Et quand même inspire. On met les mains à la taille. D'où expire. Je plie mes genoux. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je dépose mes mains au sol. Les pieds sont pas au canal. C'est pas à l'aide. Je pousse mes canaux extérieurs. Inspire. Je tombe mes jambes. Je tombe mes bras. Je regarde au sol. Et sur une expire. J'ai juste à partir l'articulation du bassin. Faire ma flexion. Dépouser ma tête. Et pousser mes mains par là-bas. Et vu que je suis là. Je pousse mes oeufs vers l'arrière. Et je reste cinq aspirations. Une. Je serre les couilles. Deux. Un. Super. Donc là, il y a une rotation interne des cuisses. Trois. Je retire et je relâche. Et comme on est dans un état de posture, vous n'avez plus à faire. C'est juste à être. Explorez cette posture. Au point de vue du souffle. Et au point de vue du mouvement à la tenir. Donc, encore une fois, inspire. Et expire. Je relâche. Super. Inspire. Je tends mes jambes. Je tends mes bras. Je regarde le sol. Expire. Je mets les mains à la tête. Je relâche le buste. Inspire. Je relâche le buste. Inspire. Et expire. Je relâche. On en fait une autre. Et calme. Et douez les mains à la tête. Inspire. J'ouvre le coeur. Et traînez. Je repars en flexion. Mes coudes sont parallèles. Ils vont vers le plafond. Je pousse mes calons vers l'extérieur. Et je relâche. Et je respecte cette respiration. Poussez les épaules au plafond vers le plafond. Sentez l'ancrage des calons. Comme si les calons venaient l'un vers l'autre. Un. Deux. Et je respire. Trois. On n'a pas de difficulté. Et on essaie d'enlever toute résistance. Quatre. Des seins. Expire. Puis des genoux. Inspire. Tu remontes. Expire. Tu relâches. On en fait une dernière. Inspire. Je vais en couper une. Et doué. Expire. Je mets les mains derrière. Inspire. J'ouvre le coeur. Et je relâche. Je supprime. Je relâche mon buste. Et ici, c'est juste le buste qui est relâché déjà. Maintenant, je vais pousser les mains vers le plafond. Ne pas exister les omoplates. Et relâcher les mains. Voilà. Et on y a un. Tout doucement. Deux. Donc, je pousse les mains vers le plafond. J'enroule au niveau de mes omoplates. Et expire. Je relâche. J'enroule à partir de cette zone-là. Inspire. Et tire les deux côtés de ta taille. Ici, au niveau des omoplates. Et expire. Donc, la dernière fois. Et expire. Expire. Expire à fond. Puis des genoux. Remontent sur une longue inspire. En déroulant le dos rond. Et expire. On ouvre le bras parallèle. Expire. 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 Et s'amuse. Alors, je vois qu'un asana. On va mettre les mains derrière mon plafond. Qui est derrière le dos. Ou on peut attraper les coudes ici. Sur une assise, on va ouvrir le pied droit à 90 degrés. On va aller sur la droite. Le pied droit à 90 degrés. Je vais mettre l'arrangement jusqu'à l'avant. Je plie mon genou droit. Je viens faire une rotation vers ma jambe droite. Déposer le menton ou le fond sur mon petit gage droit. Tendre ma jambe droite. Voilà. Et là, mes coudes vont aller vers le plafond. Et je ramène bien ma hanche roche par l'avant. OK? Et vos pieds, c'est comme si vous voulez déchirer le tapis. Voilà. Il y a un super reporage. Quatre. Et on va toujours avec cette respiration du jab. Et cinq. Expire. Puis ton genou droit. On monte aussi bien. Inspire. Deux pieds parallèles. Il y a juste le pied gauche qui s'ouvre à 90 degrés. La main par la hanche roche. Puis ton genou droit. Ramène ta poche à l'automne gauche et ta cuisse gauche. Dépose le menton ou le front. Tous les épaules montagnes vers la gauche. Aspire le menton du pied. Et remarche. Juste une petite rotation vers ta jambe gauche. Remène bien la hanche gauche vers la droite. On va voir. Expire. Quatre. Et simple. Expire. Un peu ton genou de gauche. Remonte sur le menton. Inspire. Bras ouvertes parallèles. Et s'ouvre. Sur le menton. On va faire un uktanasana et vihrabhadrasana. Et c'est parti. On fait le sautage sur le soleil. Inspire. Je donne les mains par la plage franche. Regarde les pouces. Et vous voulez expire. Je relâche. J'ai une petite respiration. Je vais regarder vers l'avant. Expire. Je marche en arrière. Je descends en planche. Je pousse les genoux au soleil. Inspire. Chaque tête en haut. Chaque tête en haut. Et expire. Chaque tête en bas. Je regarde entre mes pieds. J'ai pris mes genoux. Je fais un saut par l'avant. C'est ça. Mes côtes flottantes sont mes cuisses. Je vais monter les mains dans le plage franche. Et travailler en p'titanasana. Petite respiration. On entrevient les talons. On pousse bien les fessiers vers la arrière. On pousse bien les mains par l'avant. On reprend des côtes flottantes. On aspire le nombré vers la colonne. Petite respiration. Quatre. On descend les épaules arrières. Super. Et cinq. Expire. On lâche la tête bien les tibias. Inspire. Regarde bien l'avant. Allonge. Expire. Tu marches. Tu sortes en arrière. Chateau ronga. On décide tout doucement. Tu viens l'endrir dans la colonne. Inspire. Je suis à tête en haut. Rotation des épaules. C'est bien. Le nom est loin d'arrière. Expire. Je suis à tête en bas. La tête en haut. On ramène les pieds droit à tous ses mains. Premier guerrier. On pousse bien sur les pieds extérieurs. Et on monte les mains. Bien. Cinq. Expiration. On sait que les mains sont alignées aux épaules, l'épaule, au bassin. Et le genou bien au-dessus de la chérie. Je suis à trois. Je respire doucement. Quatre. Et cinq. Expire. Je me grandis. Je vais aller vers la gauche. Pied parallèle. Je m'abri. À deux côtés. Je m'abri. On ouvre le pied gauche. Voilà. Et on descend. Et on descend. Et on part. Regarde les mains. Bien. Deux. Pousse bien sur l'entrée de ton pied droit. Voilà. Tu te grandis. Quatre. Et cinq. Expire. Inspire. Tu reviens sur ta droite. Tu ouvres les deux bras. Tu ouvres le pied gauche. Encore une fois. Tu vas un peu plus prendre. Tu ouvres tes mains. Et tu pousses la main droite vers l'arrière. Et tu couvres un petit peu plus. Et là, tu fais contre le travail de l'ouverture du bassin. Une. Montre bien tes bras sur le temps. Deux. Un. Trois. Quatre. Et cinq. Inspire. On remonte. Il y a quelqu'un qui arrive. Expire. On va de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui arrive. Et on va de l'autre côté. Un. On respire doucement. Deux. Trois. Vous faites bien avec la trétente. Quatre. Et cinq. On va débrouiller les mains de son pied droit. Je pivote mon pied gauche. Je ramène légèrement mon pied droit vers l'arrière. Je vais jeter mon pied gauche en l'air. Et descendre en planche. Hop. Et descend. Pour descendre. Inspire. Chef le temps en haut. Expire. Chef le temps en bas. Pouvez votre temps. Chacun à son pied. Je regarde vers l'avant. Petition vers l'avant. Inspire. Je regarde vers l'avant. Je pousse les épaules vers l'arrière. Voilà. Je regarde le temps sur les cuisses. Je pousse vers les pieds et les épaules vers le bâton. Inspire. Je monte les bras vers le bâton. Et descendre. Et descendre. Et descendre. Allez. On va faire une motion debout. Et des tasse-la pendant tout ce que ça n'a. Chacun va faire sa variation. Ok. On peut mettre une brique. C'est fermant. Pas de brique. Je mette ma brique. Inspire. Je vais couvrir. Donc monter sur le pied gauche. Ancrez le pied gauche pour empêcher mon poids du biceps. Ici, s'ouvrez l'inspire. Je vais juste entre ma jambe droite et attraper le pied. Pour les débutants, c'est vraiment juste ramener le genou vers la poitrine. Je vais assécher les débutants. Poussez les épaules vers l'arrière. Et regardez un point fixe vers l'avant. Et c'est parti. Une. Inspirez le nombril vers la colonne. Deux. Trois. Quatre. Gardez bien l'entraînement du talon. Et cinq. Inspire. Je regarde vers l'avant. Expire. Je pars à partir de mon bassin. Je ne monte pas ma jambe droite. Je repousse le sol et je vais juste regarder sur l'épaule opposée. Deux. Trois. Engagez bien le centre du corps. Trois. Quatre. Et cinq. Inspire. Je reviens tout doucement. J'expire. Je salue ma jambe. Je mets les deux mains à la taille. Et je vais tendre mon mage droite. Et je regarde le petit moment de taille. Deux. Trois. Montez le sommet du crâne vers le plafond. Et les épaules vers l'arrière. Quatre. Et cinq. Et j'expire. Je change le pied. Tout doucement. Gardez bien l'ancrage au niveau du sol. Et surtout le sommet du crâne vers le plafond. Allez. Inspire. Je reviens. Je suis sur l'arrière. Et expire. Je regarde vers l'avant. Il y a cette petite rotation du bassin qu'on doit garder. Gardez bien le quadriceps. Trois. Quatre. 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 Montez pas les épaules. Et cinq. Je reviens vers l'avant. Doigts d'achat. Je vais servir le genou gauche. Mets la taille. Et chaque fois je vais prendre les poings. Contille vers l'avant. Quatre. Écrasez le sol. Et tiez le sommet du crâne vers le plafond. Quatre. Et cinq. Expire. Super. Bon. On va arrêter les poussures un petit peu. On va couper quelques poussures. On va aller au sol. Allez. On y va. Il y a juste une poussure que je vais couper. C'est. Ardabada. Vada. Faire au sol. On se remet à l'avant du tapis. Et on va faire chacun s'enligner à ça. Pour aller au sol. C'est parti. Et quand on inspire. On va aller chercher dans l'eau. Expire à partir de l'articulation du gassin. Amène la tête verticale. Inspire. Regarde vers l'avant. Pose les mains. Expire. Chacun le regard. Puis, bien plus. L'ongard du cercle. Et tu les serres doucement. Contre mon téléphone. Inspire. Cheikh est en haut. Portation des épaules. Donc, je pousse bien sur la pleine de tes mains. Expire. Cheikh est en haut. Expire. Pliez les genoux. Comme une grenouille. Regardez vers l'avant. Et on descend. Ça se fait au sol. Ouais. Très bien. Trop mal. Super. Allez. Moi, j'ai chaud. Je peux enlever ça. J'ai chaud. Allez. Dans le darsana. Ici, c'est une poussière conditoire. Donc, on a les mains à côté du bassin. Je peux mettre des briques ici. Déposer les épaules en direction de la hanche. Je vais dire flex. On reprend vers le spermin. Et on reprend son souffle. Bien inscrire de nos vides vers la colonne. C'est très important. La colonne bien dirigée vers le plafond. Quatre. Et cinq. Expire. Paschimottanasana. Je vais être moi plier les genoux. Pour les débutants. Ma ruine sera plus avancée. Une forme de Nathalie. Ici, un petit peu plus. Un petit peu moins. Et là, je plie bien mes genoux. Je ramène la pochette vers mes cuisses. J'attrape mes orteils. Et je relâche mon dos. Je pousse mes omontales vers l'arrière. Et je mets les crânes vers l'arrière. Et je respire tout doucement. Je garde bien cet ancrage au niveau du bassin vers la tête. Et j'encroute bien mes talons. Poussez bien les omontales vers l'arrière. Trois. Tout doucement. Quatre. On est juste dans un état de posture. On est dans un lèvre. Il n'y a plus d'effort à faire. Et simple. Inspire. Je vais lever ma tête dans mes jambes, mes bras. Poussez mes épaules vers l'arrière. Expire. Inspire. J'attrape l'extérieur de mes pieds. Ou les talons. Inspire. Je me rends des deux côtés de la taille ici. Poussez les épaules vers l'arrière. Déposez votre temps sur les cuisses. Ce que tu veux. Et après, tu pourrasse de l'arrière. C'est super. Et on respire tout doucement. Poussez les pieds vers l'arrière. Encrez bien nos talons. Et remontez nos rodules. C'est-à-dire, engagez-vous pour tes gestes. Deux. Trois. Et bien toute respiration. Observez votre souffle. Léglez les poies de cesse. Inspirez les ombri. Yes. Inspire. Lève le menton. Tend les jambes, tend les bras. Tiendrez les omoplates arrière. Ouvrir le coeur. Expire au large. Super. On va relâcher. On va faire notre carte de Vanessa. On va mettre l'aubri. L'une à côté de l'autre aussi. Pieds bien flex. Inspirez bien les ombri. Et poussez bien avec les pommes de vos mains. On va directement vers l'arrière. On inspire. Levez la tête. Vers l'avant. Vers l'avant les filles. Et on relâche. Expire. On va. Inspire. Pousse. Vers l'arrière. Regarde-moi. 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 Des fesses. Des fesses. Des fesses. Voilà. Viens vers l'avant. Expire. Regarde vers l'avant. Voilà. Viens faire ce. Voilà. Bien. Super. Plus on regarde vers l'avant, plus on tient l'équilibre vers le haut. Pour l'opanasana. Ces postures d'extension. Pousse tes briques ou ses mains vers l'arrière. Moi, je suis en débutant. Je mets mes mains carrément à plat sur ma brique. Je viens pousser le talon de ma main. Je pousse mes coudes parallèles vers l'arrière. Je pousse sur la peau de mes fesses. Vous allez laisser les pieds allogés. Moi, je vais mettre les pieds de partir de mon bassin. Entrez mes pieds. Ils se réinspirent. Je vais pousser sur mes mains, sur mes pieds. Monter le bassin vers le talon. Les genoux vers l'avant. Là, je fais une rotation de mes épaules pour monter les émoplates. Soutenir les émoplates dans les muscles. Et vous lâchez la tête. Voilà. C'est l'expiration. Respirez doucement. Lune. Pour ceux qui ont la posture aboutie, les oeufs doivent toucher le sol. Et s'ils écrivent, c'est une rotation interne. Montez les oeufs. Voilà. Montez les oeufs. Respirez. Super. Quatre. Super. Quatre. Et cinq. Expire. Relâche. Ouvre. Super. Et je relâche. On va faire notre vignes à ça. On va mettre les deux briques à côté. Ici. Je vais croiser mes genoux. Là. Je vais mettre mes briques à côté ou mes bras à côté. Voilà. Déjà, je vais décoller mes pieds. Je vais pousser vers l'avant pour travailler ici la force de la gravité. Je vais descendre mes épaules. Je vais mettre mes mains ici. Je vais déposer mon talon gauche. D'accord. Pousser sur mes mains ici. Déposer mon pied droit. Et ramener le pied gauche vers l'arrière. Voilà. Pied gauche. Super. Ramène ton pied droit. Château ranga, planche haute. Expire. Château ranga, planche basse. Passe les fesses vers le haut des plaques. Inspire. Jette les têtes en haut. Expire. Jette les têtes en haut. Pillez les genoux. Regardez vers l'avant. Repoussez les fesses vers l'arrière commune pour l'autre. Et poussez sur les mains comme la répargne. C'est pas bien passé. Poussez la tête. Super. La partie de la tête. Et on va continuer sur Ardabada Pashimotanasana. La même posture qu'on aurait dû faire debout mais assis. Donc ici, je vais plier mon genou droit. Attraquer la verte en terre et pousser le genou vers l'arrière. Pour ouvrir la hanche droite, ramener le talon gauche vers l'oculis. Et le ramener au dessus de votre cuisse. Si c'est pas possible, on le met juste au-dessus du genou. Je vais faire ici. Voilà. Le genou doit être vers le sol. Ici, j'inspire. Pour ceux qui peuvent, qui ont les mains ici. On fait une rotation vers la droite. Attraper l'orteur ici. Revenir. Bien refermer la hanche droite. C'est très important d'avoir le masque parallèle. Attraper l'extérieur de son pied, ramener l'épaule droite vers l'avant. Et revenir sur sa jambe droite. Nous, on est ici. On attrape les deux pieds et les épaules vers l'arrière. Et je fais ma flexion vers l'arrière. Bien les épaules vers l'arrière. Cinq respirations. Allez. Un. 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 les jambes contre tes bras. Expire, relâche, la posture. Tout doucement, relâche la posture. On va plier l'autre jambe. Normalement, on va venir ça, on va faire tout doucement. On ferme bien le genou vers l'avant. On attrape l'orthèse si c'est possible. Je pousse le genou gauche vers l'avant. Genou grandit d'abord. Et je vais prendre les flexions et mon épaule gauche vers la jambe droite. Voilà. Donc le flan gauche va vers la jambe droite. Super. On ramène toujours ses côtés au centre en direction des cuisses. Un, deux, et toujours à l'un côté plus difficile que l'autre. Mais on travaille avec le poids qu'on a. Comme on le fait là, c'est très bien. C'est pour toujours travailler avec cette bienveillance. Trois, on a toujours le bassin qui nous a l'un côté que l'autre. Quatre, et cinq. Inspire un bel menton. Expire, relâche. Super. On ramène ses pieds parallèles. Et ici, on va faire ce petit quart de ligne comme ça. On va reprendre les briques. Mettre les mains ici. Inspire, je me grandis. Je pousse vers l'arrière. Et relâche. Bien, on va tout à l'avant. Dans l'avant l'autre. Vas-y, dépose les fesses. Oui, c'est ça. Super. Super. Bien. Prions-mukai kapha da pashimottanaksana. Ici, je vais mettre ma briques sous la fesse gauche. Pour ceux qui veulent, sinon il n'y a pas besoin. Coulez la jambe droite et ramenez le pied droit vers l'arrière. Le pied est extérieur à l'arrière. D'accord ? J'accueille bien sur mes orteils, sur la bouche plantière. Ici, mes deux pieds, mes deux genoux sont parallèles. Le pied bien clair sur le pied gauche. J'aspire mon ombri ici. Je me rendis et c'est à partir d'ici que je vais faire ma flexion. Donc, je pousse mes tissus vers l'arrière. Je me rendis ici. Je prends l'espace. Et toujours les pattes de l'arrière vers ma glisse gauche. J'accorde mon pied et je ramène ma patrie droite vers ma jambe gauche. Et là, j'essaie de ne pas collapse sur ma patrie gauche. J'entre ma hanche droite sur le sol et j'entre bien mon pied droit. C'est une respiration. Je suis à deux. Vous allez bien s'attendre à la patrie. Trois. Inspire. Légère rotation. Quatre. Il n'y a plus d'efforts. Inspire, règle la tête. Tente les gens qui ne peuvent pas et on relâche. Super. On lave les pieds, on décolle les genoux. On dilate les genoux, on décolle les genoux. On met les pieds aux pieds et on relâche. Super. Et on relâche. Juste petit enfant pour vous montrer, pour ceux qui sont un petit peu avancés. Si on est ici, pour sortir de la posture, on est ici, on met les mains ici. Je passe vers l'avant, je soulève, vous voyez, mon buse ici et je pars vers l'arrière. Excellent. Ok. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je dois faire. On va refaire tout à l'heure. Allez, je décolle. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je pousse ma tête droite sur ma pique droite et je plie mon pied gauche, mon genou gauche. Voilà. Sachant que le pied, c'est en général du genou au pied. Je m'entre ici et je reprends en flexion. Pied droit bien flex. Gardez bien la hanche gauche entrée dans le sol. Et j'inspire, je tire et je reprends la tête et je reviens saluer. Gardez bien cet ancrage au niveau de la hanche gauche. Restez bien sur le sol. Deux. Quand on n'a pas de pied, on a juste un petit peu tendance. C'est pour ça qu'on travaille ça. Une fois que je suis dans la posture, le genou gauche va légèrement vers l'avant et il arrivera vers l'arrière. Juste pour équilibrer le bassin. Quatre. Et cinq. Inspire, lève la tête pour les jambes pendant les bras. Expire ou à l'arche. Alors, on va lever le pied. On peut essayer avec les grilles. Mettez les mains sur les grilles. Voilà. Lève la jambe droite. On va dire que vous les tirez. Maintenant, pousse sur tes brilles. Dépousse sur tes pieds. Et lève-toi sur tes pieds. Allez. C'est la pression. Oui, pousse. Lève-toi. Pousse les grilles dans le plafond. Vas-y dans le plafond. Voilà. Oui, pousse bien. Bien. Et voilà. Si tu n'avais pas à contour de la posture, je vais rentrer ici. Tu mets tes mains ici. D'accord. Tu pousses vers l'avant. Regarde. Tu tends ta jambe gauche. Voilà. Voilà. Vas-y. Pousse les chèques vers l'avant. Voilà. Et tu descends. Voilà. Expire. Inspire. Expire. Super. Super. On va terminer dans la posture de torsion. J'allume chez Sarsana à B. Le B. On va ramener le genou droit vers la patrie. Au pied droit ici. Je me grandis. Pour les filles qui vont faire la version débutante, un peu comme Nathalie. Elle va ramener les coudes à l'intérieur du genou droit. Se grandir. Bien garder le genou vers la patrie. Mettre la main droit vers l'arrière. Je me grandis. Je pousse bien ma fessée droit vers le sol. J'allonge mes vertèbres. Et expire. Je vais dans la gauche. Pour ceux qui sont plus aboutis, je pousse le genou vers l'avant. Là, je vais chercher loin vers l'avant ici. Là, je tourne vers l'arrière. Là, je me grandis. Et mon dos est droit. J'appuie dans mon pied. Pour m'arriver. Et c'est parti. Deux. Plus bien dans ton pied. Trois. Le but, c'est de garder bien cette rotation interne du sol du genou droit gauche. Ici. Et d'être stable pour sa jambe droite. Quatre. Et simple. Expire. Expire. Je reviens. Et je relâche. Pieds bien certains sur le pied gauche. Et je relâche. Je dépose mes deux pieds. Je ramène le pied gauche doucement vers la patrie. J'entends bien mon pied. La balle, elle a bien roulé son genou gauche vers sa patrie. Marilyn avait à ramener l'extérieur de son épole au maximum pour faire cette rotation d'abord. Au maximum. Tu te poses sur ton pied gauche. Et on se grandit. Rotation de l'épaule gauche ici vers l'intérieur. Et rotation externe de l'épaule gauche vers l'extérieur. Droite à l'intérieur, gauche à l'extérieur. Et tu montres bien ton pied gauche. Deux. On détourne au niveau des omoplates. Trois. Allez. Pousse les épaules vers l'arrière. L'épaule gauche vers l'arrière. Et l'épaule droite vers l'avant. Encore. Inspire. C'est ça. Et simple. Expire. Expire. Super. Donc ici c'est vraiment l'épaule droite qui va vers l'arrière. L'épaule gauche vers l'arrière. Et le mouvement se fait à partir du milieu des deux. Ici ça ne bouge pas. Ok. Tu es bien faite. Tu es bien droit. Voilà. Et là. Voilà. Tout simplement. Expire. Ok. Inspire. Tu reviens. Expire. Et on relâche. Parfait. On se fait une dernière ligne à ça pour faire une posture de pont et tout. On va croiser les jambes. On va faire juste une petite ligne assez tranquille. On fait main ici. Expire. On vient en planche. On se manche. Chateau retard. Chateau en haut. Chateau en bas. Expire. Chateau en bas. On regarde vers l'avant. On saute. Et on vient s'allonger. Voilà. J'ai flex. Et ici normalement, on reste cinq respirations. Ça reste utile. Donc là, on met les pommes de main sur le tapis. Les pieds bien flex. Orteil contre orteil. On ferme les yeux. Et on reprend. On écoute son souffle. Tout doucement. En respirant tout doucement. Trois. Juste accueillir toutes les postures qui sont venues en amont. Quatre. Et cinq. Expire. Le demi-pont. On va dans le bassin là. Déposez les pieds de part et de l'autre de son bassin. Plaquez les lombaires au sol. Aspire une omblie. Et sur une inspire, tu vas monter le bassin vers le plafond. Les genoux vers l'avant. Tu peux attraquer tes mains ici. Si tu veux. Puis sur tes épaules. Et allongez le psoas. C'est le haut de tes cuisses. Le poids de l'ossex. Garde bien ta boue partaine interne. Entrez vers le sol. Voilà. Vers un petit pied. Et le menton loin doustèrement. Tu te respires. Deux. Tout doucement. Trois. Quatre. Bien les genoux parallèles. On étire bien le sol. Le psoas. Et cinq. Inspire. On va tendre les bras vers la pierre. Ouvrir les aisselles. Parce que c'est qu'on fait le pont. Les mains sont parallèles ici. Et on monte. D'accord ? Il n'y a pas de l'autre souris. Plus d'un. Deux. Super. Tu pousses bien le psoas. Si c'est compris Nathalie. Tu pousses bien le psoas vers les talons. Et ça. On peut mettre les mains carrées vers les épaules. Ici. Voilà. Serrer les coudes. Serrer les coudes. Bien. Serre les coudes Marie-Lyne. Et on va pouvoir monter en fonction. On roule la borde sur la tête. Donc on pousse. On est sur la tête. Voilà. Et on monte. Donc là on va monter la poitrine. Elle va monter après le bel loin. Cressper. Pousser sur les pieds. Elle fait déconner les talons de ses deux. Et pousse. Elle va monter vers le plafond. Elle pousse. Puis t'as monté sur les épaules. Voilà. Donc on fait l'empoutre de ta macelle. Et risquez. C'est ça. Bien. Encore encore. Pousse. Bien. Et tu relâches. Regarde. Tu relâches. Là. Tu appuies. Super. Et tu fais un peu plus de l'attachement de ta macelle. Super. Bon. Tu veux essayer avec mes chevilles. Bon. Ok. C'est bien. Remets tes genoux vers toi. Et tu fais un pas. Vers l'avant. Voilà. Très important. Après une grande extension. De faire une flexion. Alors la flexion d'avant. C'est vraiment. On relâche le dos. Il n'y a pas de dos allongé ou pas. C'est vraiment bien relâcher le dos. Cinq respirations. Dans le moment. Dans la shanga. Le pont. On le fait cinq fois. Up. Dans. Et après. On laisse 10 respirations. Pas chez nous. Juste respirer doucement. Et inspire. Je monte. Et expire. Je vais m'allonger. Je vais rentrer dans les familles. Des inversions. Shalom. Alasana. Alasana. Et si je m'inspire. Je vais monter mes jambes à 80 degrés. Les filles qui ont la psycholumère. Je vais vous arrêter là. Et puis les autres. On va monter. Vous les pieds derrière la tête. Les hausses les mains derrière. Et tu montes. Dans le plafond. Dépose bien tes mains. En dessous de tes plafondes. Recelle tes coudes. Voilà. Trouvez une position après axe. Pointe vers le plafond. Décolle le menton du plafond. Aspire ton ventre. Et juste relâche. Sacre respiration. C'est des très bonnes postures. Juste fermez les yeux. Ressentir. Les organes déjà qui sont inversés à la gravité. Ça décongestionne un petit peu le foie. Ça apporte beaucoup plus d'apport de sang au niveau des poumons. De son oeuf. Poumon et le cerveau. Retourineux. Circulation lymphatique. Ne partez pas trop les jambes vers l'arrière et vers l'avant. Juste pointez dans le plafond. Tout doucement. Aspirez. Aspirez bien les lambris vers la colonne. Généralement, on en fait 25. On n'en fait encore que 2-3. Pour bien planter la posture. Et sur l'inspiration, je vais pointer vers le plafond. Et à partir de l'articulation de mon bassin, il y a l'autre qui bouge. Je vais descendre mes pieds pour faire amasala. Voilà. Pour mes mains, je les pousse vers l'avant. Je pointe. Donc, je fais rouler mes pieds vers l'avant. Je me repousse de mes épaules vers le plafond. J'aspire le vent. Et je reste à l'expiration. Tout doucement. 2. Ici, on travaille un peu plus que le haut du dos aussi. J'allonge. C'est tellement vers le plafond. 3. C'est bien. 4. Et si on fait le plafond, on s'arrête là un peu. Et 5. Car, on a pu la sénage. C'est juste les genoux qui vont aller en direction de vos épaules. C'est tout. Voilà. Les orteils et les talons doivent se toucher. Et on respire. Donc là, on sent une compression un petit point d'une glissérielle. Puis on respire tout doucement. 2. Une fois que je suis dans cette posture, je peux ramener le bassin vers l'avant. Pour aller tirer un peu plus au niveau du dorsal cervical. C'est vous qui guidez. Et 5. On va tout doucement dérouler petit à petit vertèbre, pas vertèbre. Donc je déroule d'abord le dorsal. Chaque vertèbre. Et j'engage bien, on appelle ça les atel profond. Et vous allez sentir que ça va être dérouillé petit à petit. Les lombaires, tout doucement, ça croque. Et on sent que ça prend de l'espace négo des viscères, des organes. Et je vais tendre mes jambes. Voilà. On va aller sur Mathi Astana. Mettre mes coudes à côté de ma poitrine. Ici. Voilà. Inspirez le ventre. Montez la poitrine vers le platine pour se pousser avec ses coudes. Ici. Roulez les hémoplates en direction de votre coccyx. Roulez la nuque du trappe vers le platine et ouvrez cette poitrine. Si on a des problèmes au niveau de la nuque, on les met. Donc on pousse au niveau. Et ici, le nombril, on l'aspire au maximum. On étire le diaphragme. On regarde les trois oeufs. On étire ici au niveau du système de la menthyroïde. On prend un petit pied à l'influi. C'est des très bonnes conditions que le système éliminitaire, ça. Voilà. Aspire le ventre. Et si vous l'inspire, vous allez tendre les bras vers l'avant. Roulez les puces vers l'intérieur et montez les pieds vers l'autre. Et là, aspirer la menthy en dessous de l'ombril. Je vais juste respirer. Poussez ses hémoplates en direction de votre coccyx. Quatre. Et cinq. Expire et je relâche. Parfait. Je ramène les genoux vers ma poitrine aussi. Et je bascule vers l'autre. J'ai fait un shir sasana ou... On va faire un shir sasana avec la... On va être le shir sasana. On va le faire un petit peu. Allez, on va ici. Pour faire la posture sur la tête. On va basculer sur les genoux. On est à quatre pattes. Ok. J'ouvre mes bras. J'attrape un peu partout d'autre micro pour voir la distance de mes bras. Je croise mes mains. Je joins mes mains. Je croise mes doigts. Je rentre mes petits doigts ici. Et je projette mes pieds. Vous allez faire ça. Maintenant, je vais déposer ma tête sur mes poignets ici. Voilà. Je vais décoller mes genoux. Pousser mes genoux vers le plafond. Et je repousse mes avant-bras. Et les genoux placent vers le plafond. J'inspire les nombres. Je marche. Les pieds vers mes coudes. Et les fessiers vers le plafond. Jusqu'à ce que je puisse plus décoller. Et là, quand je suis ici, je vais essayer de ramener les cuisses vers mes poignets. Repousse le sol. Et petit à petit, tu vas basculer ton bassin vers l'arrière. Ici. Et tu vas monter tout doucement. Allez. Tu aspires. Tu respires. Tu pousses tes avant-bras. Et tu essaies de remonter. Tout doucement. Super. On marche. Super. Voilà. On fait son autre bassin. Repousse tes avant-bras. Super. Allez. Voilà. Et va chercher la main vers le plafond. C'est ça. Et le bassin légèrement vers l'avant. Super. On pousse sur l'avant-bras. On pousse sur tes avant-bras. Doucement. Voilà. C'est bon. Super. Et la taille. On y va. Elle met la tête sur les poignets. Elle décolle les genoux. Voilà. Elle tourne sur ses avant-bras et ses épaules vers l'arrière. Elle marche. En montant les fessiers vers le plafond. Vas-y. Marche, marche, marche. Trambez ses cuisses vers ses portes de porte. D'avant. Elle s'éclate vers les couches des gants. On marche. Vas-y. En plus. Si, si, si. Si tu peux. Par le test. Reste. Allez, on y va. On ne lâche pas. On marche. Vas-y. Marche, 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 marche. Bon. Marche. C'est pas le jour qui m'en aille. C'est pas le jour qui m'en aille. J'arrive pas. Il y a des jours où on peut ou des jours où on peut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Super. La chose qu'il faut comprendre, c'est juste dans le Shotsasana. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas avoir de force. C'est juste la tête ici. Et juste, je pousse mes avant-bras, mes épaules vers l'arrière. Je marche vers mes couilles. Je pousse mes fichiers vers l'avant. Et vous voyez, je fais mes cuisses vers ma poitrine. C'est juste ça, c'est ça. Voilà. Vous voyez ce truc-là. Là. Et là, je fais une rotation de mon bassin. Je l'amène. Rotation de mon bassin. Ouais. Et vous ne montez pas une après l'autre. Essayez de monter tout doucement les deux jambes en l'air. Et là, vous ramenez le bassin vers l'avant. Tu vois, mon bassin, il a fait une rétroversion. Là, pareil, tu fais une rétroversion pour les épaules doucement. Ici, la rétroversion du bassin. Et pour les épaules. Voilà. Bon. On refait. Après, j'ai peur. On refrape. Voilà. Super. Allez, on va s'assoir. Oui, déjà simple. Ici, on va faire une respiration. C'est très génial. Mais c'est bien que souvent, on attend d'enregistrer cette vidéo et de voir un peu des détails que vous voyez à la maison petit à petit. Ensuite, je tente la main au plat. Tente les mains vers le plafond. Je ramène le menton vers le sardin pour allonger la colonne. Donc, on va faire quelques respirations. Allez, on expire. Bien, la respiration du Jaya. On gâche le plancher pelvien. C'est parti. Allez, on inspire. Expire. Expire le souffle à l'arrière de tes côtes flottantes. Et expire. Tu sais qu'à chaque fois que tu expires, tu élimines toutes les toxines du corps, l'émotionnel, l'environnemental, tout le reste. Inspire. Comme si tu déployais des ailes à l'arrière de ton dos. Ouvre ton cœur. Pousse tes doigts vers la terre. Et expire. Montre-le ton souffle. Expire. 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 Une autre fois. Inspire. Oncle tes poumons. On va faire de la tension sur mon plat. Je ne respire plus. Expire le ventre. Et expire boussamment. Expire. 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 Maximum. Maximum. Attention à vite. Et je reprends une respiration naturelle. Expire. Bonne respiration naturelle. Expire. Super. J'ouvre les yeux. Utiputi. Normalement, quand je fais le yoga mudra, je suis en Padmasana. C'est-à-dire, soit en demi-octus. Soit on se couper. Je ne sais pas comment vous êtes derrière. Et on fait utiputi sur la dernière posture. On met soit les briques à côté l'une de l'autre. Ici pour se monter. Et elle est plus facile, celle-ci, parce que les genoux pliés, c'est ramener les genoux vers la poitrine et pousser sur ses mains. Donc, c'est-à-dire, je me pousse avec les flexibles. Mais je n'ai pas besoin de moi. Non, mais tu me mets là. Oui, ici, là. À côté. À haut. Ici. À côté. Donc là, avec les points de mes mains, je me repousse, je soulève les fessiers. Et là, je ramène les genoux vers la poitrine. Voilà. Et pousse sur tes mains. Voilà. Ou un demi. Deux. Vas-y. Pousse. Et vous lève les genoux vers la poitrine. Vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. Décolle ton pied. Quatre. Lève le menton. Allez, monte. Monte les pieds. Monte les genoux vers la poitrine. Encore. Et expire. Super. On est fait. Et on va faire Shavasana. Posture. Voilà. On s'allonge. Alors, les pieds ouverts. Comme plus large sur le tapis. Les mains comme des épaules de mer. Pas trop vers l'arrière si ça fait mal aux épaules. Gardez le tapis. Et comme demain, vers le tapis. Et on relâche. Quelques minutes. Ici. C'est juste pour appuyer toutes les postures que l'on a fait en amour. Bien relâcher tout son corps. Si on a mal sous le dos, on peut plier les jambes ici. Et déposer le bas du dos. Comme moi. Et c'est vraiment appuyer tout ce qui vient. On peut prendre une respiration naturelle. Une fois que le corps est bien reposé, le corps physique, la matière, on va pouvoir prendre notre attention au niveau de l'entrée des narines. L'air qui rentre doucement. On peut respirer une fleur médicale. Pour régler le souple. Et expire le souple. Controler le souple. Controler le souple. Inspire le souple. Expire le souple. Essayez d'observer le mouvement du ton souffle. A chaque inspiration. Les côtes photons qui s'élargit, la poitrine qui monte. Et sur l'expiration, les côtes photons qui se rabaisent. Il y a un peu la pression au niveau du mouvement. Et une fois qu'on est bien sur sa respiration, on peut poser la respiration et venir observer les sensations du corps. Sentir son corps étalé sur son tapis. Sentir sa masse musculaire étalée sur le tapis. Cette lourdeur du corps. C'est très important de sentir cette lourdeur de son corps. De toute cette matière qui n'est que matière. Matière énergétique. Toujours en mouvement. C'est bien l'intercevoir. Et sentir toutes les sensations de ses mouvements. Il faut avoir des picotements, des déraillements, des douleurs diffuses, tentes. Et juste observer ce qui vient, ce qui part. Au moment de la permanence de tout ce qu'il y a. Bien se connecter avec ce corps physique et ce corps énergétique surtout au niveau de ses organes. Parce que chaque organe est relié à une émotion qui peut être déséquilibré et activé des douleurs, des inflammations, voire des inflammations chroniques. Donc c'est bien d'être connecté avec chaque partie de son corps surtout au niveau des organes. Pour garder cette vibration vivante. Parce qu'on sait que des fois les problèmes de dos sont des problèmes de viscères, du niveau des intestins, du niveau des intestins. Ou de la vessie et de l'utérus. Donc soyez bien conscients de tous vos organes, restez bien connectés avec. Et sentez sur cette respiration le brassage de la respiration sur vos organes. Donc le temps de remercier son corps, d'être là, de faire tout ce travail. Sentir la circulation du sang, sentir les vibrations. Il est très important de travailler en plein conscience tout le temps. C'est ce corps énergétique qui nous fait vivre. Comme il est très important de faire attention à ce que l'on mange. C'est de l'énergie que l'on amène dans notre corps. Il va nourrir ce corps. Il faut trouver un état de conscienceSi. De l'énergie, une stérilitude. L'équilibré, aligné avec son corps, son coeur, son esprit. C'est vraiment le côté bien-être, ça décharge de sérotonine, on l'a fait avec nos postures. Il se partage bien entre nous aussi, les énergies ensemble. On va pouvoir commencer à bouger ses mains, ses pieds, tout doucement, faire les yeux fermés, de se tirer si l'on veut, ou juste basculer sur un côté, prendre le temps de rester vertical, comme ça, tant que le son se remette, un côté, garder bien les yeux fermés, savourer les postures, le temps tout doucement pour revenir, revenir s'asseoir, posture pour le début, et deux mains sur les genoux, la colonne bien érigée vers l'eau, les écrous vers le bas. Juste prendre conscience de son état physique, de son état mental. On va faire nos trois grandes respirations, inspire par le nez, expire par la bouche. On inspire par le nez, on nettoie, aspire le ventre et expire par la bouche. On relâche la peau, on relâche la peau, on relâche. On va faire, inspire. Expire. Une autre fois. Expire. On reprend la peau sur l'initial. On va joindre, j'anime mon drape, les mains vers le cœur. On est temps de se remercier et on va faire un Aum et trois chantiers. On inspire. Au. 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 Chanté, chanté, chanté. Namasté, merci à vous, merci Marie, merci Nathalie, merci pour cette pratique, cette belle pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions, de me faire les micros ou d'envoyer des messages pour SMS vers moi ou vers l'école, il n'y a pas de soucis, j'y répondrai. Et on va en continuer sur la méditation Anapana, pour ceux qui veulent, voilà. Voilà, on continue, on est plus court, on prend un bolster ou un plus simple, voilà, comme enregistre, on continue sur la méditation pendant 10 minutes, voilà. La méditation est essentielle après une pratique Yang, Ashtanga c'est Yang, on m'a amené plus de lignes dans la méditation, pour pouvoir se poser, accueillir tout ce qu'on a travaillé. Bon, on peut s'allonger en méditation quand on fait mardi, si on a du mal à rester ici, sur un bolster ou sur des coussins, c'est qu'important, posez-vous sur votre bolster, sur votre coussin, quand on a un bolster comme ça, il y a surtout de la hauteur au niveau des loupères, on peut mettre en tout sens des loups de 15, c'est important. Voilà Nathalie, vous allez prendre l'autre. C'est très important d'avoir une posture qui est confortable pendant la méditation, pour pas qu'il y ait cette tension, cette tension qu'on a à contrôler, cette résistance, au niveau de la posture. Donc on s'allonge, les mains de la part et de l'autre du corps, on ferme les yeux, on se laisse sur la posture, on lâche. Gardez le dos bien droit, c'est très important pour ouvrir ce cœur. Les yeux, le menton vers l'espérant. Et on reste sur une respiration naturelle. Quelques minutes, quelques respirations, santé se trouve naturelle, qui va, qui vient. Bien relâcher les épaules, bien relâcher la mâchoire. Une fois qu'on crée un cadre stable et confortable, on va pouvoir créer un petit dessin au niveau de l'entrée de ses narines, un petit triangle, l'entrée des narines et la lèvre supérieure, et poser toute notre attention que dans cette toute petite zone. Donc au mental, on le met d'une façon très restreinte dans une toute petite zone, donc observez l'air qui rentre par ses narines et l'air qui sort. On peut observer s'il y a une narine qui est touchée que l'autre, si l'air est plus fluide de l'un côté que de l'autre. Observez la qualité de votre souffle, c'est l'hélice, c'est l'élan, c'est les cours. Sentez l'air frais de l'inspire, l'air chaud qui s'est réchauffé un peu plus à l'expiration. On fait toute cette multitude de sensations à observer notre respiration. Et s'il y a quelconque sensation dehors de cette petite zone, on n'y porte aucune attention. On va poser tout cet attention dans cette toute petite zone, on a quelques respirations. On lâche de l'air du corps. Et le fait de ramener notre mental dans cette petite zone, on va aller dans l'instincte la plus profonde du mental. C'est-à-dire purifier son mental, le renforcer et puis prendre les commandes de son mental surtout. Pas laisser son mental prendre les commandes de notre corps. Donc là, notamment dans une toute petite zone, on le renferme et on oblige à sentir ses sensations. Évidemment, l'esprit ne va pas gabonner, ça risque. Poussez ses pensées un petit peu sur le côté avec bienveillance et revenez tout doucement sur votre respiration. Et vous êtes l'observation, l'observateur, l'objet et la respiration. Et juste observer cet objet en tant que témoin, sans porter de jugement. Comme si vous sortiez de votre corps et observez ce qui se passait au niveau de l'entrée et de sortie de vos narines. Quelques minutes. Petit à petit, le souffle va ralentir. Attention à l'intérieur, il va descendre. On va ralentir le cœur tout doucement. On va sentir le mental qui va commencer un petit peu à relâcher, être moins agité. On va vraiment sentir cet air qui est rendu réglissant. Une fois qu'on est bien posé dans cette respiration, calme, on va pouvoir poser notre attention sur tous les petits bruits qui ravitent autour de nous. A l'entrée de nos yeux, travailler l'essence vu de l'intérieur. Nos yeux sont fermés. On va ressentir. Non seulement les vibrations qui sortent de nos tendons. Mais être bien conscient de tous les petits bruits, du plus proche ou plus loin, tout ce qui circule. Sans porter de jugement, toujours. Être l'observateur. Et le son lorché. Et observez la sensation ou la vibration de tous ces petits bruits qu'apportent à l'entrée de vos entrailles. Accueillir tout ce qui vient sans jugement. Sans jugement, ça veut dire, c'est vrai, il me dérange. Ça c'est un bruit de moto. Ça c'est le bruit de parti. Non, c'est juste qu'on ne se pose pas de questions et juste on écoute. On réveille vraiment en plein de conscience cette observation. On va essayer de ressentir ces vibrations qui sont de plus en plus près de vos parents, de vos oreilles. Ça va développer plus notre écoute. C'est un bruit. C'est un bruit. Écouter ce qu'il y a en avant et en arrière pour enrichir cette écoute. On va apporter de jugement sur un son. Juste accueillir le son qui est. C'est vraiment développé cette écoute. que l'on peut mettre en pratique après, en étant avec les autres. Une fois qu'on est bien posé dans cette écoute, cette sérénité, on va pouvoir commencer à ressentir des sensations du corps qui apparaissent. Ce qui jaillit de notre corps, les sensations, les émotions. On va sentir les sensations grossaires qui sont l'appui de notre corps sur le tapis. On va tisser sur la peau. Et les sensations les plus subtiles, ça va être notre corps énergétique. On va le sentir au niveau de la peau, au niveau des organes, au niveau de la circulation du sang, la baffutation de votre cœur, le picotement, la température du corps, les tensions qu'on a au niveau de nos fascias, les tissus profonds ou musculaires. Ça, ce sont des sensations du corps énergétique. On va vraiment scanner son corps, de petites parties en petites parties. On va accueillir les sensations. On va voir en impermanence les sensations qui vont et qui viennent. Les sensations ne restent pas. Les changements permanents du corps, les énergies. Ils sont toujours dynamiques, le changement. Juste observez. D'une façon liée. Si on influence notre système nerveux côté gauche, tout ce qui est parasympathique. Pédale de freinage. On va régénier un petit peu notre matière grise, nos cellules, nos télomères, nos synapses. Et puis aussi, on travaille au niveau de notre cortex, l'invite qui est derrière le calme. On gère toutes nos émotions, notre stress, l'anxiété, nos peurs. Le fait de méditer comme ça, d'être en pleine conscience, connecté à notre corps, aux sensations, aux émotions. Ça régénère ces parties-là. Ça les booste. Et en plus, ça booste énormément notre système immunitaire, la méditation. Observez toutes les sensations qui apparaissent, qui disparaissent. Observez les sons autour de soi qui partent. Observez son son en même temps. C'est trois objets. Avec sérénité. Avec une proie limitée. Avec une proie limitée. On peut ramener notre attention contre notre cœur, le centre du cœur. Un à l'attache de gras. On finit avec la méta-méditation. Il y a notre compassion, l'inveillance. Et vraiment sentir l'ouverture au niveau de ce cœur. Et puis demander si on a besoin de quelque chose, un support, une aide, un accompagnement. Demandez à l'univers, demandez à la vie. Faites confiance à la vie. Que je puisse être en bonne santé. Que je puisse être heureuse. Que je puisse réussir. N'ayez pas peur de demander. Viens avec le cœur, avec toute votre attention. Et puis pour une personne qui vous est chère, c'est de demander pour cette personne. Visualisez cette personne. Demandez de l'aide, de l'un support. Qu'elle puisse être en paix. Trouver l'amour. Trouver la santé. Puis élargir son champ à la famille, à les amis. Son quartier, sa ville, son pays. Si vous le voulez bien. Sur toute la terre. Tous les êtres. Tous les êtres qui soient humains. Végétal ou animal. C'est un être vivant. Et posez donc l'attention sur ce chaque être vivant. Qui puisse être en paix. Que chaque être vivant sur cette terre puisse être en harmonie. Que chaque être vivant puisse trouver le véritable bonheur. Que cette gratitude est très important. Pour soi, pour les autres. Pour la terre, pour les êtres. Que nous avons beaucoup plus de lumière. Un peu plus de clarté. Un peu plus d'humilité. Ça nous bloque le coeur. Et ça nous ouvre beaucoup de force. D'être comme ça. Et on va remondir par la respiration. L'air qui rentre et qui sort par les narines. Observez cette terre qui est plus léger. Qui est plus fluide. Pour reposer. Relâcher. Créer. De la terre. Inspirez profondément. Et on expire. Et on expire. Une fois. Inspirez profondément. Et on expire. Une dernière fois. Une longue. Inspirez. Et on expire. Et petit à petit, on va venir asseoir. Les yeux tout doucement. Juste prendre le temps de revenir. De ressentir. Accueillir son corps. Ses sensations. Quand on est allongé. On peut rester le dos qu'on veut. Et puis revenir tout doucement. On va se couler sur le côté. Je vous invite vraiment à prendre un petit 4 heures. Pour 10 minutes tous les jours. Le matin ou le soir. D'une petite pièce tranquille. De pratiquer cette pratique Anapana. Juste garder un peu. Un peu de sérénité. Moins d'angoisse. Moins d'anxiété. Et juste pour se reconnecter avec soi-même. C'est très important. Voilà. Travailler ce lignes. Et tout ce qui en découle. Ça va me faire beaucoup de bien. Entrer dans sa petite maison. Et puis travailler la gratitude. Travailler la méta-méditation. C'est très important aussi. Parce qu'on est tous connectés. Connectés avec l'univers. Et faire confiance à l'autre. Quoi qu'il arrive. C'est toujours positif. De toute façon. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Et surtout n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions. Au niveau des pratiques. Des pratiques que vous voulez. Un petit peu. Aimer voir. Donc je vais peut-être mettre une pratique. Pour les problèmes de dos. Peut-être. Un jour. Et voilà. Si vous avez des suggestions. N'hésitez pas. à faire un retour très simple. Prenez soin de vous. Merci les filles. Merci les filles. Merci les filles. Merci les filles. On se sent bien. Très bien. Très bien. Maintenant je peux même. Merci. On vous souhaite une bonne heure. On se retrouve très vite. Passez une belle journée. Voilà. Et bien être en ligne. Sur... Voilà. La vidéo sera en ligne. Alors...